Les ortillonnages illustrent cette harmonie possible entre une nature sauvage et une nature apprivoisée. L'homme a joué un rôle historique déterminant. Il a creusé les étangs pour extraire la tourbe combustible et aménager des canaux nommés rieux. Ce paysage de 300 hectares a été créé au XIXe siècle par les maraîchers. Aujourd'hui, Jean-Louis Christen contribue à la biodiversité en cultivant une grande variété de légumes en agriculture biologique. Ça va bientôt faire 30 ans que je suis en biologie sur les ortillonnages. Et aujourd'hui, il y a des résultats quand même très satisfaisants. Au niveau insecticide, on n'en met plus jamais. Plus jamais même des pirettes ou des roténones terminés depuis déjà un bout de temps. Les rieux avec les berges qui sont quand même des contraintes au niveau de la production parce qu'il faut les entretenir, c'est des inconvénients. Mais il y a aussi le gros avantage, c'est que partout, tout autour de nos cultures, on va avoir des zones où on va pouvoir laisser des petites friches comme ça sur ces berges. En même temps que si on a des pucerons sur les ortilles, comme on a vu, on va avoir des coccinelles qui vont arriver, des cirques, etc. Et tous ces petits insectes-là, quand on va mettre des salades à côté, dès qu'il y aura un peu de pucerons qui risquent d'arriver sur nos salades, ils vont être là, prêts à pouvoir bondir dessus. Donc l'idée, c'est de répartir à plein de petits endroits comme ça, des zones un petit peu sauvages. Alors nous, on profite des bords de berge qu'on va garder en herbe comme ça. Il y a de la bourrache, là, il y a de la facélie, de la mauve, etc. Alors généralement, on fait des petits pocrets comme ça à certains endroits pour attirer un petit peu les abeilles aussi, pour la pollinisation notamment de nos légumes fruits, que ce soit les tomates, poivrons, aubergines, etc. Je suis piégeur, disons, pour la fredon, c'est-à-dire que tous les ans, on a des pièges qu'on met sur les salades, sur les choux, on en a dans les tomates aussi. Ce sont des petites pièges à phéromones. Alors là, c'est pour attraper les noctuelles. Alors la fredon appelle et puis on lui donne le nombre d'insectes qu'on a retrouvés dans les piégeages. C'est-à-dire que quand on voit, par exemple, un vol de mouches de la carotte, on va pouvoir tout de suite mettre des voiles, par exemple, sur les cultures, pour empêcher que les mouches viennent pondre dessus. Jean-Louis Christen a le label Bio, agriculture biologique, donc tout ce qui est insecticides et pesticides, interdiction. Jean-Louis Christen a le même. Sous-titrage ST' 501